Musique J'ai passé le concours à l'école des arts décoratifs. Nous avions des cours de restauration. Ça m'a beaucoup plu et à partir de ce moment-là, je suis entrée dans un atelier parisien où là j'ai appris pendant 5-6 ans. A restaurer des peintures murales, des tableaux, des tableaux pour les monuments historiques, pour les privés, les particuliers. Et puis ensuite j'ai changé d'atelier, je suis allée travailler à Champs-sur-Marne l'atelier de restauration des monuments historiques. Par la suite, j'ai passé le master de restauration, conservation, restauration et j'ai passé l'habilitation pour travailler dans les musées. On est continuellement avec les œuvres, je ne veux pas dire qu'on maîtrise tout parfaitement parce qu'on apprend continuellement, parce qu'il y a une nouvelle technique. Puis à chaque fois, chaque tableau, chaque œuvre est particulière. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ce n'est pas monotone, il y a toujours quelque chose de nouveau. Depuis ces 30 dernières années, les techniques ont énormément évolué et on va de plus en plus vers des matériaux réversibles, le plus réversibles possible. On doit travailler avec le passé, avec des éléments que les nouvelles générations pourront retirer facilement. Chaque matériau employé doit être éliminable par les futures générations. C'est un don de la famille Hulmane qui a été donné à la ville de Rambouillet. Donc ces tableaux étaient conservés dans le palais du roi de Rome, à Rambouillet. Et donc c'est une série de trois tableaux. Celui-ci s'appelle « Le ramassage des gerbes ». Ce tableau est peint très, très, très léger, si vous voulez. Vous voyez, presque en glacis. On aperçoit presque la trame de la toile. C'est mêlé à la fois d'empattement et à la fois de jutage. On voit même par endroit la trace du dessin. Ce tableau était très, très encrassé. Et la difficulté était de nettoyer le tableau sans risquer d'épidermer la couche picturale qui est très fragile. Un tableau est constitué de son revers, de son support et de sa face qui est la couche picturale. Cela fait intervenir deux spécialistes, celui du support, celui de la couche picturale. Quand le tableau arrive, il est avec ses déchirures, son encrassement, son vernis jaune. Donc la première phase est de consolider les déchirures par l'arrière. Donc c'est le restaurateur support qui, dans ce cas-là, est venu ici. Ça, c'est une déchirure complète. Il y avait même des lacunes, une lacune de toile. Il a fait une toute petite incrustation. Il a rapproché les lèvres bord à bord. À ce moment-là, c'est à moi, restauratrice de couche picturale, d'intervenir. Il s'est donc agi à ce moment-là d'écrasser, de faire déjà des petits tests avec des fenêtres. Et ensuite, une fois que le nettoyage est fait, on passe à la phase des vernissages ou allègements de vernis. Là, de la même façon, on procède par des petites fenêtres de test pour être sûr d'employer le bon mélange de solvants. Une fois que le nettoyage est fait, on comble les lacunes, vous voyez, par un mastic ou un enduit ou un mastic, qui peut être à la colle de peau ou au blanc de meudon. Mécaniquement, on crée des petites stris de façon à donner un certain relief en s'approchant le plus possible de la toile originale. Une fois que le masticage est terminé, je mets une couche de vernis pour régénérer les couleurs, de façon à retrouver la profondeur des couleurs, qui va me permettre de traverser, et de façon à pouvoir ensuite pratiquer la réintégration colorée. Dans un cas comme celui-ci, ce sera une réintégration illusionniste. Je vais mettre d'abord un ton de fond, et une fois que cela sera sec, avec des petits traits ou des petits points, je vais me rapprocher le plus possible, et petit à petit, comme ça, on va monter sa couleur, petit à petit. Ici, localement, avec un petit pinceau, je remets un peu de vernis pour voir si ma couleur est bien intégrée à l'original. Il faudra arriver à obtenir ça, de façon à ce que l'on voit le moins possible la déchirure. Il y avait ici une perforation, et donc cette perforation, elle a été comblée par l'arrière, par une pièce et une petite incrustation, et tout cela était dans le vide. Et donc, j'ai effectué un mastic, là, j'ai essayé de donner un peu de matière, voilà, et ce sont mes premières couches de couleurs. Il faut que j'en fasse une deuxième, alors un peu plus dans les roses. Il y a une texture un peu spéciale de la trame, de la toile, et avec une patine, on sent une patine. Le tableau était certainement plus vif au départ, mais il y a la patine, la patine qu'il faut absolument conserver, parce que c'est l'histoire du tableau et c'est ce qui lui donne son charme. On voit la trace du pinceau, là, le pinceau, et là, si vous voulez, il a fait glisser ces nuages roses dans le bleu, dans le bleu pas tout à fait sec, tout ça est travaillé en même temps. Vous voyez, là, j'ai encore une autre petite déchirure qui était là, donc une petite perforation. Donc, j'ai fait mon ton rose en dessous, par-dessus, je vais mettre ce ton là, ce bleu comme ça, et par-dessus, quelques traits de bleu plus vif pour arriver à là. Vous voyez ? C'est quand même un tableau qui demande à être plutôt vernis satiné, plutôt à tendance mat, pas trop brillant, parce que justement, cela exacerberait les parties très brillantes et les parties mat. En fait, il a dû peindre avec peu de liant. Peut-être qu'après, je mettrais peut-être une vaporisation générale de vernis, ce qui donnerait peut-être un aspect plus satiné, mais je me méfie parce qu'il ne faut pas non plus l'enterrer, parce qu'il y a des parties un peu sombres. Là, on est directement sur la toile qui a été sur les éraflures, et là, ou les rayures, vous voyez ? Par exemple, ici, il y a une légère rayure. Là, là, là. Et bien là, il faut repiquer, repiquer, point par point, voilà, le ton, de façon à ce que la griffure, les raflures disparaissent. Vous voyez, on en voit une ici aussi. Donc là, avec des petits points, une petite touche de couleur sur chaque point clair va faire disparaître les raflures. On sent vraiment, il a dessiné avec le pinceau, ces personnages sont plus cernés. Vous voyez, il a mis des reaux, des touches, des empattements, des touches jaunes vives, là, vraiment. Et vous voyez, bon, là, on avait une perforation. Donc là, ici, on avait carrément une déchirure avec une lacune, c'est-à-dire la toile. On était dans le vide, là. J'accompagne les œuvres dans leur lieu de conservation, parce que c'est important aussi de les revoir encadrées et réinstallées dans leur lieu. Voilà, moi, je crois que c'est très, très important. – Sous-titrage ST' 501